Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons prendre le plan d'étude d'une fonction. Donc nous avons la donnée suivante, une fonction f qui est une fonction réelle, ensemble d'arrivée r d'une variable réelle, ensemble de départ r, qui a x associé comme image y égale f de x, ou tel que x a pour image y. Alors, la première étape dans l'étude, c'est la détermination du domaine de définition. Et de continuité, d'indice f. Si on parle bien entendu d'une fonction g, alors on parlera comme domaine de d'indice g, etc. Les conditions pour le domaine de définition, j'en profite pour les rappeler ici. Si on a affaire à un dénominateur, alors le dénominateur doit être différent de 0. Bien sûr, on a toujours affaire à un dénominateur, dans le sens aussi à x, on associe 3x, mais le dénominateur vaut 1, et il est différent de 0, ça ne pose pas de problème. Donc, première condition, dénominateur différent de 0. Deuxième condition, on sait qu'on ne doit pas prendre la racine carrée d'un ordre négatif. Donc, si on a une racine d'indice paire, alors le radicant, c'est ce qui est sous le symbole de racine. Ce radicant doit être supérieur ou égal à 0. Donc, le radicant, c'est ce qui est dans la racine. Par exemple, avec racine de x plus 3, alors il faut que x plus 3 soit supérieur ou égal à 0, donc x supérieur ou égal à moins 3. Et à ce moment-là, le domaine de définition est égal à l'intervalle fermé à gauche de moins 3 jusqu'à plus l'infini. On a également un domaine de définition un petit peu particulier pour tangente. Il faut, si je reprends très brièvement ici un cercle trigonométrique, il faut enlever les angles pi sur 2, moins pi sur 2, puisque tangente n'est pas définie pour ces angles-là, r moins les valeurs pi sur 2, plus k fois pi, tel que k appartient à z. Également, pour les fonctions exponentielles et logarithmiques, fonction exponentielle, pas de contrainte, fonction logarithme, l'argument doit être strictement positif. Donc, on a cette condition pour log. La deuxième étape dans l'étude d'une fonction, c'est l'étude de la parité et éventuellement, pour les fonctions trigonométriques, l'étude de la périodicité de cette fonction. Alors, qu'est-ce que c'est que la parité ? C'est d'abord la recherche de savoir si le domaine de définition est ou non symétrique par rapport à 0. Si oui, alors la fonction est éventuellement paire ou impaire, et dans ce cas-là, on étudie f de moins x. C'est-à-dire que, dans l'argument, on va remplacer x par moins x et étudier ce qu'on obtient. On peut obtenir soit f de x, quel que soit x appartenant au domaine de définition, bien sûr, et dans ce cas-là, la fonction f est paire. Soit on obtient moins f de x et, dans ce cas-là, la fonction f est impaire. Et si on n'obtient ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que c'est différent de f et différent de moins f, alors f n'a pas de parité. F n'a pas obligatoirement une parité, il y a tout ou plein de fonctions qui ne sont ni paires ni impaires. Également, qu'est-ce qui se passe au départ si le domaine n'est pas symétrique ? Alors, on peut directement conclure que f n'a pas de parité. Il ne s'agit pas de rechercher ici f de moins x, etc., puisqu'on sait que si le domaine est non-symétrique, alors la fonction n'a obligatoirement pas de parité. Si une fonction est paire, alors sa représentation graphique est symétrique relativement à l'axe O-Y. Donc, on a ici l'axe O-Y qui est à la droite d'équation x égale 0. Et connaissant le graphe dans la partie positive, on fait une symétrie, on connaît le graphe dans la partie négative. Si la fonction est impaire, alors on a une symétrie centrale. Donc, si j'ai un graphe comme ceci, alors je connais le graphe dans la partie négative comme ceci en prenant une symétrie de centre O, O étant l'origine. Donc, l'image d'un point, c'est un point tel que le point O est le milieu du segment. Voilà pour la parité. Concernant la périodicité, on la traite uniquement avec les fonctions trigonométriques. Je rappelle ici que sinus a comme période 2pi, cos a comme période 2pi, tangente a comme période pi. Ensuite, ce qui se passe, c'est que si on prend une fonction comme sinus de 2x, alors on a multiplié l'angle par 2, donc on va diviser la période par 2. On peut toujours le vérifier. En prenant la définition, la définition de la périodicité, c'est f de x plus p égale f de x. Et à ce moment-là, p est la période qui doit être un nombre strictement positif. Et on doit vérifier auparavant que, quel que soit x appartenant au domaine de définition, x plus p appartient également au domaine de définition. Cos de 3x, alors on a multiplié l'angle par 3, on va diviser la période par 3, ce sera 2pi sur 3. Donc globalement, sinus de kx a comme période 2pi sur k. Bien entendu, k peut être égal à 1 demi, on divise par 2, donc on va multiplier la période à ce moment-là par 2, puisqu'on divise par 1 demi, on multiplie par 2, ce serait 4pi. C'est la même chose pour cos et pour tangente. Et si on a ensuite différentes fonctions, par exemple on prend un sinus de 2x plus cos de 3x, alors il faudra faire le plus petit multiple commun, puisqu'on sait que si une fonction est périodique de période pi, alors elle est également périodique de tous ces multiples. 2pi, 3pi, 4pi, etc. 2pi sur 3, on a également 2pi sur 3 fois 2, à savoir 4pi sur 3, 6pi sur 3, donc 2pi, 8pi sur 3, etc. Donc si on additionnait ces deux fonctions, bien comme période, on pourrait prendre 2pi, puisque c'est le plus petit multiple commun entre les deux. Voilà pour la périodicité. Voilà, je vais poursuivre dans une autre vidéo avec les étapes suivantes du plan d'étude d'une fonction. Merci pour votre attention, à bientôt.